Avec le discours que nous avons entendu le 5 septembre, qu'aucun Guinée n'allait tomber, que plus jamais dans ce pays on allait tuer quelqu'un, il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de droit à la vie. Il s'agit de droit à la manifestation. Si on n'avait pas interdit les manifestations ici, il n'y aurait pas eu de morts. Parce que le droit à la manifestation est consacré. Il est de la responsabilité de ceux qui organisent les manifestations d'informer les autorités pour dire « Nous avons l'intention d'organiser les manifestations. Voilà notre itraîneur, voilà le jour, voilà les heures. » Aucun maire n'a le droit de refuser d'accorder et de valider les manifestations. Ce que le maire peut dire, c'est de dire pour la date du lundi « Je ne suis pas d'accord » et de donner les raisons. Faites ça le mardi. Et l'État a pour rôle d'encadrer la manifestation. Ce que je ne comprends pas, quand un policier, un gendarme ou un militaire quitte les garnisons avec des fusils chargés, c'est pour quoi ? C'est pour quel objectif ? Je me demande parce que nous avons organisé plusieurs fois de manifestations ici, je me rappelle encore une fois, j'ai échangé avec M. Bangali Bangali Kamara qui était directeur national de la police. Je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de voir un policier dans la rue. Il m'a dit, tu prends l'engagement ? Je l'ai dit, je prends l'engagement. S'il y a un seul problème, je réponds. Garde tes policiers à l'intérieur. On n'a pas besoin. Nous avons quitté Tannery jusqu'à l'esplanade du 28 septembre. Allez-retour. Il n'y a pas eu de victime. Le CNED a peur de la manifestation. Je vous crois. Tu n'es pas un parti politique. Tu ne vas pas aux élections. Tu arrives au pouvoir. Nous voulons dénoncer ce pour quoi nous ne sommes pas d'accord, qui est notre droit. Si tu ne veux pas de manifestation, mais prends un décret, tu dis que dans ce pays, il n'y a plus de partis politiques qui suppriment les partis politiques, comme ça, on ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas de manifestation. Si ça, c'est possible. Il est de la responsabilité des organisateurs d'organiser la manifestation. L'État doit encadrer. Je parle sous le contrôle de quelqu'un qui vient d'un pays où il y a eu des manifestations. Il y a eu des gilets jaunes. Est-ce que dans quel pays au monde on peut oser, au cours d'une manifestation, c'est comme si les policiers, les gendarmes français prenaient des fusils chargés et tuaient tous ceux qui ont les gilets jaunes. Ils ont fait des cassures. Il y a eu des violences. Mais ce que ces gens utilisent, c'est ce qui est convenu. Si vous n'êtes pas d'accord, mais j'étais des gaz lacrymogènes, si vous n'êtes pas d'accord, j'étais des balles à cauchou, si vous n'êtes pas d'accord, j'étais de l'eau chaude, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Pourquoi vous quittez vos garnisons avec des fusils armés pour venir dans une manifestation? Et quand on tue, ce n'est pas nous. Mais c'est vous qui êtes armés. Si c'est les manifestants qui sont armés, il est de votre responsabilité de les arrêter et de les amener dans la justice. Si vous avez la preuve que c'est les manifestants. Mais il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer. On ne peut plus accepter. La vie humaine est sacrée. quand tu as un enfant, tu es peur de famille, tu as un enfant, quand tu apprends qu'un enfant de 17 ans a été tué par balle, quelle que soit ta position, si tu n'as pas mal au cœur, c'est que tu cesses d'être humain. on ne peut plus accepter. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons au Sénédé qu'on n'a plus jamais envie de voir les forces de défense et de sécurité pendant nos manifestations avec des armes. On n'a plus envie d'atterrer nos enfants. On n'a plus envie de les voir mourir comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je suis en train de pleurer au fond de moi-même. Je n'ai pas envie de couler les larmes devant vous. Mais je suis triste. Je n'ai pas ces enfants. Un enfant unique qu'on tue. Chaque fois que je pense à ça, je pense à moi-même parce que je suis un enfant unique. car une femme a perdu son enfant unique. Même un criminel a droit à la vie. Même un criminel a droit à la vie. Vous avez les moyens de vous habiller. Portez des casques. Si les gens jettent des cailloux, vous avez des casques pour vous protéger. Mais contre les cailloux, vous utilisez des armes. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, on ne peut pas continuer à parler de mort. Quand tu parles de ça, des gens qui n'ont pas de cœur, qui ne sont pas sensibles, commencent à dire qu'ils sont en train de faire des décomptes macabres. Des décomptes macabres quand tant de jeunes sont tués. c'est vos enfants. Ce sont des Guinéens comme nous, comme tout le monde. j'ai mal au cœur. Je suis revolté. C'est choquant, c'est énervant. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de ça? Pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes des Guinéens. On a droit à la manifestation. Je le dis, je le répète. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une manifestation, mais supprimer les partis politiques, nous allons voir si c'est possible. Mais les partis politiques ont le droit de manifester. Ceux qui ont eu l'idée d'interligger les manifestations sont responsables de la mort de ces 30 jeunes pendant la gouvernance du Sénélie. Celui qui a eu ça, tu ne peux plus jamais dormir. Parce que l'âme de ces enfants-là vont t'enter toute ta vie durant. Comment les enfants peuvent mourir et que tu rentres, tu te mets à table, tu manges avec tes enfants. Tu manges avec tes enfants. Il faut que ça s'arrête. Nous disons trop c'est trop. Il faut que ça, ça s'arrête. Ça, ça n'a rien à voir avec la politique. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort qui consiste à les tuer. Évidemment, je vous ai dit qu'ils n'ont pas eu le droit à la justice. Et quand on parle de justice, les gens commencent à nous dire la justice, la justice. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le bal d'écès. Beno est au courant pendant combien de mois nous avons été sous contrôle judiciaire. Nous avons été humiliés. Nos noms ont été promenciés à la télévision nationale comme si on était des... comme si on était des criminels qu'on a cassé des véhicules, qu'on a fait ce qu'on a fait cela. J'ai été débarqué deux fois comme un mal propre à l'époque avec la plus grande humiliation. On a dit qu'il n'y avait pas de justice. On nous a dit non. Maintenant, s'il y a la justice, allez demander aux magistrats, les magistrats dans ce pays. c'est le seul pays au monde depuis que je suis né, j'ai plus de 60 ans, je n'ai jamais entendu que les magistrats ont grévé. C'est les magistrats d'Yiné manifestés et ils ont manifesté. Et non seulement ils ont grévé, mais ils ont manifesté. Ça, c'est la preuve de ce que nous avons toujours de l'essai. S'il y a la justice, le monde entier s'est rendu compte. Et ça, c'est fait. Si les magistrats demandent à ce que la justice soit mise à organiser, qu'est-ce que nous autres citoyens nous allons dire? Quand les magistrats demandent, écrivent, déposent un courrier à la Cour suprême, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est l'eau. Tu sais, une fois, je t'avais dit et tu te rappelles, je t'avais bien dit, je dis, calme-toi. On nous a mis sous contrôle judiciaire. Dieu allait nous donner raison parce qu'on avait dit, tu te rappelles, je t'avais dit ça. Je dis, on va continuer à aller tout devant nous et dire, Koufai Koune va nous donner raison. Koufai Koune nous a donné raison. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les magistrats de notre pays qui nous donnent raison. Koufai Koune, c'est Koufai Koune. C'est ça la juge d'une, les magistrats nous ont donné raison comme pour dire qu'on a été victime d'injustice. Maintenant, on ne peut pas ne pas parler de ces marchés de gré à gré. C'est quoi le marché de gré à gré? Marché de gré à gré, ça veut dire que moi, je suis ministre. Célu a une société et l'entrepreneur. J'appelle Célu. J'ai dit, bon, c'est le bien. Comme on se connaît là, nous ne sommes pas des maudits. On a une occasion de bouffer de l'argent. C'est la période de ce qu'on appelle, les sous-appels Koutkoutou. Koutkoutou veut dire quoi? Vous mettez autour du plat, du repas et chacun se met à prendre ce qu'il veut. Comme si c'était la fin du monde. J'appelle Célu. Célu, tu suis là? C'est toi, l'entrepreneur. Hé, Célu, tu suis. C'est toi, l'entrepreneur. J'appelle Célu. Célu. Ducouré, Ducouré, démarcheur. C'est Ducouré qui vient me voir pour dire, bon, vous savez, dans ce pays, dès qu'on te nomme ministre, les gens viennent te voir. Vraiment, c'est le seul pays où on peut nommer un ministre. Le lendemain matin, les gens dansent chez toi comme si tu es rentré au paradis. C'est le seul pays parce que dans les autres pays, quand on te nomme ministre, c'est qu'on t'a donné du boulot. Ici, les gens viennent danser. Après, on te dit, si tu n'es pas maudit, tu as l'occasion. J'appelle donc l'entrepreneur. Je lui ai dit, il y a un gros marché. Mais logiquement, je dois faire appel à la concurrence. Mais je te donne le marché. on fait comment? Voilà. C'est un milliard. Comment repartir le milliard? Bon. On met à côté 600 millions. Il ne restera qu'à 100 millions. Les 600 millions là, moi, je suis le ministre, je prends 500 millions. Toi, je te donne 100 millions cadeaux. maintenant, il reste 500 millions. Comment on fait? C'est lui qui dit, OK? Non, le démarcheur à sa part. C'est l'entrepreneur qui va donner au démarcheur. Donc, c'est lui en tant qu'entrepreneur à 400 millions. C'est lui qui dit, bon, ce monsieur là pense que moi, je suis maudit. C'est lui qui prend les 400 millions. Dans les 400 millions, il prend dans les 400 millions 254 millions. Il met en poche. Il utilise le reste des 154 millions dans les travaux. Ça veut dire que c'est fini? Du milliard, c'est 154 millions qui ont été engagés. Et si elle le fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. Moi, le ministre, je n'ose pas attaquer ces loups. si je l'appelle, il dit humm... C'est pour ça, dans un pays normal, on ne peut pas faire de marcher de gris à gris. La loi, parce que ça viole la loi organique relative à la commande publique. quand il s'agit d'une commande publique, la règle, la règle, c'est la paire d'offres. C'est ça la règle. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu as la possibilité de regarder les offres. Tu dis, comment l'État va gagner? Comment le travail va être bien fait? Comme ça, au moins, tu as la responsabilité. Si le monsieur ne fait pas le travail, puisque toi, en tant que ministre, tu n'as pas été corrompu, tu peux réagir. Mais si tu as été corrompu, tu ne peux pas réagir. L'inconvénient, deuxième inconvénient du marché de Gragris, c'est que tu empêches la libre concurrence entre les entreprises et les citoyens. Vous avez dans le pays des citoyens guinéens qui créent leur entreprise, qui emploient les travailleurs. Ils payent l'électricité. Ils payent l'eau. ils payent les structures. Ils ont des employés. Mais ils ne gagnent aucun marché. Quand il y a un marché, le ministre demande à son coin, va rapidement, rapidement, rapidement créer une société. on donne le marché. Donc, celui qui a sa société, qui veut travailler dignement, ne gagne aucun marché. Il perd tout. Et, les conséquences, c'est la faillite. Parce que si tu n'as pas de marché, tu ne peux pas appeler tes employés. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fermes. Donc, deuxième chose, ça empêche la libre concurrence entre les entreprises et les citoyens guinéens. Troisième inconvénient des marchés de gré à gré. Comme je l'ai dit, ça favorise la surfacturation qui entraîne la corruption et l'enrichissement illicite. Le marché de gré à gré, on ne peut pas l'expliquer, c'est la corruption et l'enrichissement illicite. Nous avons vu, maintenant, le coup de coût consiste à prendre de l'argent depuis quand un ministre est capable de prendre de l'argent faire un marché de gré à gré pour la reconstitution de son ministère. Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut dénoncer, il faut s'indigner, il faut avoir pitié de ce pays. on a ce marché de gré à gré, après on nous dit qu'il faut combien de milliards pour organiser les élections ? Vous faites des marchés de gré à gré. Vous partez à Yomou. il y a des élèves qui n'ont pas de classe. Vous allez à l'intérieur du pays, il n'y a pas de centre de santé. Vous prenez de l'argent et vous dites nous, on n'organise pas d'élection si on n'a pas 600 millions de dollars. Maintenant, puisque la CEDAO tient à ce qu'on organise les élections, allez-y à la CEDAO, tant que la CEDAO ne donnera pas d'argent, il n'y aura pas d'élection. Nous sommes dans cette situation. Le CEDAO n'a pas pour mission de développer le pays. Ce n'est pas son travail. Le CEDAO n'a pas pour mission de faire des ponts. Ce n'est pas son travail. Ce qu'on a demandé au CEDAO, c'est d'organiser les élections pour que ce pays soit un pays démocratique, organiser les élections et partir. Rien d'autre. organiser les élections, laisser au prochain président démocratiquement élu de s'occuper du développement du pays. le CEDAO et le CEDAO